Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sous-titrage Société Radio-Canada Deux ou trois précisions avant que nous ne commencions ce thème que j'ai intitulé La preuve que tu aimes Dieu ou la preuve que nous aimons véritablement Dieu. Donc la première précision que je voulais faire c'était par rapport à certains commentaires que les gens font et qui pensent qu'on fait tous ces enseignements, tous ces vidéos parce que nous cherchons de l'argent. Je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos, je ne suis pas intéressé par l'argent. Je ne demande ni l'argent de personne, je ne demande ni les offrandes, je ne demande ni la dîme, je ne demande l'argent à personne. Et je ne fais pas ce travail pour avoir de l'argent ou pour m'enrichir. Non, je ne cherche pas de l'argent. Donc comme je l'ai dit la dernière fois, le jour que vous allez voir quelqu'un ou bien de Vérité Biblique TV, vous demandez de l'argent ou bien vous demandez des offrandes, des collectes, des dîmes, c'est que ce n'est pas Vérité Biblique TV, ne donnez pas votre argent. Voilà, donc ce que nous on fait, ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. Moi je ne cherche pas de l'argent. Comme je l'ai dit, nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Soyons clairs sur ça. Voilà, donc on n'est pas intéressé par l'argent. Ce n'est pas l'argent qui nous motive. Voilà, d'ailleurs je vais vous dire une chose, moi je travaille. Parce qu'il y a des gens qui pensent que oui, il y a quelqu'un même qui a fait un commentaire, qui dit oui, leurs églises sont fermées maintenant, donc ils passent par internet pour pouvoir embrouiller les gens. Je n'ai ni église. Voilà, je n'ai pas d'église. Voilà, je n'ai pas d'église, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un bishop, je ne suis pas un révérend. Je suis simplement une voix qui crie dans le désert. Comme j'en m'a dit, je suis une voix. Et il y a plusieurs autres voix comme ça, que Dieu est en train de susciter en ces fins de temps pour vraiment proclamer la vérité à ses enfants. Donc l'argent n'est pas notre motivation. Voilà, donc on prêche la vérité, parce que c'est cette vérité-là que Dieu nous a révélée et nous le prêchons pour que les yeux de son peuple puissent vraiment s'ouvrir. Donc nous ne demandons ni dîme, ni argent, ni offrande, ni rien. Voilà, c'est au contraire, c'est nous-mêmes qui payons de notre propre argent. Voilà l'oeuvre que nous sommes en train de faire. C'est nous qui payons nous-mêmes, on prend notre argent de notre poche, on paie, on ne demande pas l'argent à quelqu'un. Voilà, donc ça c'est la première des précisions que je voulais faire. La deuxième des précisions, c'est que je ne fais pas ça parce que je n'ai rien à faire. Voilà, comme certains le pensent. Voilà, je travaille, voilà, je vis dans un pays de l'Amérique du Nord. Je ne vais pas dire c'est quel pays parce que je ne veux pas me vanter. Voilà, donc je vis dans un pays de l'Amérique du Nord et je travaille. Voilà, donc je travaille dans une entreprise du lundi au vendredi, je travaille. Donc ce n'est pas parce que je n'ai rien à faire que voilà, je fais ça. Voilà, donc je travaille, je suis très bien payé. C'est pour ça que je ne demande pas l'argent à quelqu'un, je suis très bien payé. Donc je veux dire, ma motivation ce n'est pas de l'argent, ok? Et ce n'est pas parce que je n'ai aussi rien à faire que je viens embrouiller le peuple de Dieu. Voilà, donc ça, il faudrait que ça soit clair. Nous faisons ça par amour. Nous faisons ça parce que nous avons une vérité que le Seigneur nous a révélée, que nous voulons partager au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu soit vraiment édifié. Voilà. Maintenant, la troisième précision que je voulais faire, c'est concernant les commentaires. Il y a des gens qui viennent et qui font des commentaires, qui insultent les gens, qui manquent de respect aux gens et qui dévestent leur vénin dans les commentaires. Quand c'est comme cela, je supprime ces commentaires, ok? Parce que tu peux ne pas être d'accord avec moi. Moi, il y a des commentaires où les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Je ne supprime pas ces genres de commentaires pourvu qu'on n'insulte pas, on ne manque pas de respect, on ne traite pas les gens de n'importe quoi, voilà, avec des noms méchants, voilà. Si tu fais des commentaires que tu me dis, ah, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que voilà ce en quoi moi je crois, voilà ce en quoi moi je crois. Moi, je ne supprime pas tes commentaires, je te laisse. Parce que je me dis, c'est tout ça qui enrichit le débat. Les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Même Jésus, même quand il était sur la terre, il n'a pas fait l'unanimité. Et comme j'ai écouté un pasteur qui le disait la dernière fois, il dit sur cette terre, le diable a plus d'adeptes que Dieu. Mais Dieu ne frappe pas les gens. Chaque jour, Dieu n'envoie pas des maladies pour tuer ceux qui ne croient pas en lui. Donc Dieu respecte la liberté de chacun, ok? Donc tu peux le perdre d'accord avec moi, mais des grâces n'insultent pas, ne dévastent pas ton vénin. Voilà, on est dans une, c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Voilà, dans le pays où moi je vis, il y a la liberté d'expression. C'est-à-dire que les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Voilà, ils peuvent même dire aux présidents qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Mais on ne va pas les mettre en prison pour ça. Chacun est libre. Donc il faut respecter la liberté de l'autre. Voilà, donc ta liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. C'est-à-dire que ta liberté ne va pas te pousser à insulter les autres, à porter atteinte à leur intégrité physique. Voilà. Ce que j'ai remarqué, c'est que, comme je le disais une fois, j'ai dit, vous savez, beaucoup de personnes, souvent, insultent nos dictateurs, nos présidents qui sont dictateurs. Ils les insultent, ils disent, oui, tel président est dictateur. Mais eux-mêmes, je vous assure qu'ils sont des dictateurs. Parce qu'il suffit simplement que tu fasses une vidéo où tu dis des choses et qu'ils ne soient pas d'accord avec ces choses-là. Déjà, ils commencent à te surpire. Et je vous assure que ces gens-là, si on les met au pouvoir, ils seront plus dictateurs que nos présidents qui sont actuellement au pouvoir. Ils ne vont même pas permettre à ce que quelqu'un dise quelque chose qui est contraire à ce qu'ils pensent. Et ça, ça se voit dans leurs commentaires. Voilà, ils sont des dictateurs. C'est-à-dire qu'ils accusent nos présidents, mais eux-mêmes, ils ne sont pas mieux qu'eux. Voilà. Parce que quelqu'un qui vient faire une vidéo, qui dit ce qu'il pense, tu as quoi à venir l'insulter, à lui manquer de respect ? C'est malheureux. Vous dites, oui, les présidents africains sont des dictateurs, ils ne permettent pas à leur peuple de s'exprimer. Mais vous-même, quand quelqu'un s'exprime, vous ne voulez pas. Vous êtes oubliés d'insulter, de faire des vidéos. Ce n'est pas sérieux. Respectons la liberté de chacun. Tu peux faire des commentaires, tu peux dire que tu n'es pas d'accord avec moi. Moi, je ne vais pas supprimer. Parce que tu es libre. C'est tout ça qui enrichit le débat. Mais quand je vois que tu viens, tu es sûr, tu manques de respect, en ce moment-là, je supprime. Voilà. Donc, soyez bénis. Ce sont ces quelques précisions-là que je voulais faire. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Le Seigneur vous bénisse. chers frères et chers frères et sœurs. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important et qui est aussi l'objet de beaucoup de confusion dans nos églises. « Quelle est la preuve que nous aimons véritablement Dieu ? » Voilà. « Quelle est la preuve de notre amour pour Dieu ? » Parce que, regardez par exemple dans Matthieu, dans Matthieu 22, à partir du verset 34, on va juste voir quelque chose. « Les pharisains ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblaient et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. » Donc, il y a un docteur de la loi qui va poser une question à Jésus pour l'éprouver, pour le tester. Et voici la question qu'il va poser à Jésus. Verset 36. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? » Donc, parmi toutes les lois de Dieu, quel est le plus grand de tous les commandements ? Et Jésus va répondre parce que c'est quand même une question qui est très importante. Il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de commandements, il y a beaucoup de principes. Mais quel est le plus grand ? Quel est le plus grand ? Et Jésus va répondre. Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton art et de toute ta pensée. » Verset 38. C'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Voilà. Et le plus grand commandement. Donc, parmi tous les commandements que nous avons, l'amour de Dieu, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, c'est le plus grand de tous les commandements. L'amour de Dieu. Et donc, il est vraiment important de savoir en quoi consiste l'amour de Dieu. Comment je peux prouver à Dieu que vraiment je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Comment je peux prouver à Dieu ? Vous savez, il y a beaucoup de fausses conceptions. Par exemple, il y a des gens qui pensent, et beaucoup de chrétiens pensent que quand je donne beaucoup d'argent aux pasteurs, quand je donne beaucoup d'argent à leur soi-disant prophète, c'est la preuve que j'aime Dieu. Ou bien quand je donne beaucoup d'argent, beaucoup d'offrandes pour l'œuvre de Dieu, c'est la preuve que j'aime Dieu. Il y a certains pasteurs ou bien prophètes qui vont vous parler d'offrandes sacrificielles. Ça, c'est vraiment un thème que les gens utilisent pour exploiter au maximum les gens. Voilà, ils vont dire offrandes sacrificielles, c'est-à-dire que quelque chose qui te coûte quand tu donnes ça à Dieu. En réalité, ça, tu as prouvé vraiment que tu aimes Dieu. Voilà. Ou bien il y a d'autres qui vont vous parler de donnant Isaac. Voilà. Comme Abraham. Abraham qui a donné son fils Isaac. Voilà. C'est quelque chose qui lui coûtait extrêmement cher. Donc, il allait livrer ça à Dieu. Donc, il y a certains qui vont dire « Non, il faut donner ton Isaac de la même manière qu'Abraham a donné son fils. Il faut donner quelque chose qui te coûte. » Alors qu'ils ne vous disent pas le contexte dans lequel Abraham a donné son fils Isaac. Parce qu'Abraham, ce n'est pas Abraham lui-même qui s'est élevé pour aller faire une offrande à Dieu. C'est Dieu qui lui a dit « Abraham, ton fils là, il faut me le sacrifier. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes là, il faut me le sacrifier. » Ce n'est pas Abraham qui s'est élevé. Voilà. Donc, les gens prennent souvent des choses dans la Bible. Ils ne vous donnent pas le contexte dans lequel ça s'est passé. juste pour vous exploiter, pour vous tromper, pour vous soutirer de l'argent. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup attention. Et puis, ce qu'Abraham a donné, ce n'est pas de l'argent. C'est une personne. C'est une personne. Vous voyez le contexte ? Abraham n'est pas venu donner un million à Dieu. C'est son fils que Dieu lui a demandé qu'il doit lui donner son fils. Et c'est un test. C'est un test pour voir si Abraham vraiment l'aimait. Voilà. Donc, il y a beaucoup de conceptions. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, les enfants de Dieu sont dépouillés. Le peuple de Dieu est dépouillé. Les gens, même les pauvres femmes qui vont vendre leurs trucs au marché, le petit agent qu'elles gagnent, elles vont donner ça aux faux prophètes. Elles vont donner ça aux gens qui leur promettent des bénédictions. Non, il faut donner. Dieu va te bénir. Dieu va multiplier les choses. Les gens trouvent toutes sortes de concepts. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que la vérité a disparu de beaucoup d'églises. Et donc, quelle est la preuve que nous aimons Dieu ? Je ne vais pas vous dire une chose. Tu peux donner beaucoup d'argent à Dieu. Ce n'est pas forcément la preuve que tu aimes Dieu. Tu peux même donner ton Isaac. Tu peux donner une offrande sacrificielle. Tu peux même aller vider tout ton compte bancaire. Et puis venir donner ça à un soi-disant prophète. Ce n'est pas la preuve devant Dieu que tu l'aimes. Ce n'est pas forcément la preuve que tu aimes Dieu. Tu peux faire tout ça. Et puis Dieu va te regarder. Il va dire, celle-là ou bien celui-là, il ne m'aime pas du tout. Il ne m'aime pas. C'est la vérité, frère. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité qui a disparu dans nos églises. Dieu a commencé à susciter ses serviteurs pour vous proclamer la vérité. Donc, quelle est la preuve? Comment je peux démontrer à Dieu que je l'aime? Parce que les offrandes ne sont pas forcément la preuve de notre amour pour Dieu. Nos dignes ne sont pas forcément la preuve de notre amour pour Dieu. Nos offrandes sacrificielles ne sont pas forcément la preuve de notre amour pour Dieu. Tu peux faire tout ça. Et quand Dieu va te regarder, il va dire, c'est cette chrétienne ou bien ce chrétien ne m'aime pas du tout. C'est ça qui est la vérité, frère. Nous allons entrer dans les Écritures et nous allons voir la preuve, la preuve de notre amour pour Dieu. Je ne dis pas, voilà, je vais encore préciser, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas donner pour l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas soutenir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas de ça que je parle. Voilà, on peut donner. En fait, donner pour l'œuvre de Dieu, tout ça, ça doit découler de notre amour premier pour Dieu. Et en quoi consiste cet amour premier, c'est ce que nous allons voir. Alléluia. Voilà, donc nous allons, par exemple, prendre le livre de Jean. Et là, c'est Jésus qui va parler. Après, on va aller dans un Jean. Et là, on va voir qu'est-ce que Dieu nous donne comme preuve. C'est-à-dire que qu'est-ce qui prouve que nous aimons Dieu selon Dieu lui-même. Qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu selon Dieu lui-même? Quelle est la preuve de ton amour pour Dieu? Jésus parle. Jean, chapitre 14, le verset 21. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Frère, voilà la vérité. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. En un mot, Jésus est en train de dire que c'est celui qui met en pratique sa parole. Celui qui met en pratique ses commandements. Celui qui fait sa volonté en obéissant à sa parole, c'est celui-là qui l'aime véritablement. Voilà ce que la Bible est en train de nous dire. Donc, l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est l'obéissance à sa parole, l'obéissance à ses commandements. C'est ce que Dieu regarde premièrement pour déterminer si nous l'aimons ou pas. Ce ne sont pas nos offrandes. Ce ne sont pas nos dîmes. Ce ne sont pas nos offrandes sacrificielles. C'est ce que la Bible dit. Ok? Et nous pourrons aussi voir le verset 21. Pardon, ça c'était plutôt le verset 21 que nous venons de lire. Nous pourrons voir par exemple le verset 14. Non, le verset 15 par exemple. Si vous m'aimez, là c'est Jésus qui parle, verset 1, Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire que si toi tu dis que tu aimes Dieu, ce que Dieu dit, si tu l'aimes là, il faut garder ses commandements. Il faut garder ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas garder ses commandements. Donc pour Dieu, nous l'aimons, nous l'aimons véritablement lorsque nous gardons ses commandements. Verset 24, on peut encore lire, il dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Voilà. Donc pour Dieu, c'est clair. Ça dit que pour Dieu, celui qui ne l'aime pas, ne garde pas ses paroles. Ne garde pas ses commandements. Voilà la preuve pour Dieu que nous ne l'aimons pas. L'obéissance à ses commandements, l'obéissance à sa parole. Donc verset 24, il dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Donc même si tu viens donner un million à l'église, que tu vis dans l'impudicité, que tu vis dans l'adultère, que tu vis dans les détournements de fond, que tu vis dans les avortements, que tu vis dans le mensonge, que tu vis dans les critiques, que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, et tu n'as pas conformé ta vie à sa parole, quand Dieu te regarde, il dit, celui-là, celui-là, il ne m'aime pas. Même si tu veux, il faut aller donner tout ton, il faut vider ton compte bancaire, va donner aux prophètes, va donner aux archibichops, pour Dieu, tu ne l'aimes pas. C'est clair, c'est net. Frère, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est ça qu'est la vérité? C'est ça qu'est la vérité? Et nous allons prendre, par exemple, un autre verset, un autre verset qui se trouve dans, dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, à partir du verset, à partir du verset 3. Là, j'ai envie de dire ça, c'est la totale. Parce que là, il te dit, 1 Jean chapitre 5, le verset 3 dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, en quoi consiste l'amour de Dieu? En quoi consiste aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de toute sa force, de toute sa pensée? Jean, l'apôtre Jean, donne en quoi consiste l'amour de Dieu. Et il dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ça veut dire que vous pouvez aller dans une église, vous n'avez même pas 5 francs pour faire offrande. Parce que vous n'avez pas. Parce que peut-être vos affaires ne marchent pas. Mais si tu vis dans la sainteté, dans la pureté, si tu vis dans la crainte du Seigneur pour Dieu, tu l'aimes. Donc, ce n'est pas le fait que tu donnes l'argent, ce n'est pas le fait que tu donnes beaucoup d'argent, ce n'est pas le fait que tu vas vider ton compte bancaire pour donner l'argent. Ce n'est pas ça qui prouve que tu aimes Dieu. Ça, c'est vos prophètes. Ne vous disent pas ça. Comme ils aiment l'argent, ils vont venir mettre, il faut donner, il faut donner, il faut donner. Ils ne vous disent pas que l'amour de Dieu consiste premièrement à garder ses commandements, à vivre dans la sainteté, à vivre dans la purité, à vivre dans la crainte de Dieu. À vous éloigner de tout ce qui est mal et mauvais que Dieu n'aime pas. Ils ne vont pas vous dire ça. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent votre argent. Ce qu'ils cherchent, c'est votre poche. Ce n'est pas votre vie de sainteté, votre vie de purité qui les intéresse. Mais la parole de Dieu est claire. Car l'amour de l'argent consiste à garder ses commandements. Tu veux savoir si tu aimes Dieu? Garde sa parole. Garde ses commandements. Parce que la Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Voilà. Donc je peux aller dans une église. Je suis pauvre, je n'ai pas d'argent. Je m'avais loué mon Dieu. On dit faites offrandes. Je n'ai rien à donner, je m'assois. Je n'ai rien à donner, je m'assois. Voilà. Je n'ai rien à donner, je m'assois. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas donné que pour Dieu je ne l'aime pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas donné beaucoup d'offrandes que pour Dieu je ne l'aime pas. Ce n'est pas ça Dieu regarde d'abord. Parce que c'est vrai que le Seigneur peut nous pousser à donner. C'est vrai qu'on n'a pas dit d'être avare. Souvent, on donne parce qu'on veut soutenir l'œuvre que les gens font dans l'église. On veut soutenir les vœux, on veut soutenir les orphelins, on veut soutenir ceux qui n'en ont pas. Donc si j'en ai, je donne. Mais si je n'en ai pas et que je ne peux pas donner, je ne peux pas donner, ça ne veut pas dire que je n'aime pas Dieu. Ou bien ça ne veut pas dire que pour Dieu je ne l'aime pas. Les gens disent non, on ne doit pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. Faisons beaucoup attention. Celui qui n'a pas, qu'est-ce qu'il va donner? Il ne va rien donner, il n'en a pas. Donc faisons, Dieu n'est pas intéressé par notre argent. Dieu n'est pas intéressé par notre poche. Ce qu'il cherche dans notre vie, c'est l'obéissance à sa parole. C'est l'obéissance à sa commandement, c'est l'obéissance à sa volonté, c'est faire ce qu'il veut que nous nous sanctifions, que nous nous purifions, que nous le craignons. Voilà ce que Dieu cherche d'abord dans notre vie. Donc ce ne sont pas vos Isaacs, ce ne sont pas vos offrandes sacrificielles qui prouvent que vous aimez Dieu. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne sont pas bénies parce que, regardez, vous-même vous donnez, mais vous remarquez que Dieu ne vous bénit pas. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais ce que vous donnez à Dieu ne multiplie pas. Ça veut combien d'années tu donnes. Est-ce que tout ce que tu as donné à Dieu, Dieu a multiplié ça par 100, Dieu a multiplié ça par 10. Les gens vous trompent. Les gens vont venir, oui, le Seigneur m'a béni, j'ai eu le visa, je suis allé en Europe. Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui ne sont même pas des chrétiens, des païens qui ont le visa et qui vont en Europe? Vous allez dire quoi? Ils vont vous dire quoi? Il y a des païens qui peuvent vous rendre témoignage de ce qu'ils étaient bloqués. Ils n'avaient rien. Mais c'est bizarre, mais quelque chose s'est décanté. Ils ont pu avoir le visa aller en Europe à nos États-Unis. Ce ne sont pas des chrétiens. Les gens sont en train de vous, les gens vous mentent. Et il y a toujours des gens pour venir rendre ce genre de témoignage. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire des miracles. Dieu peut ouvrir une porte. Mais je veux dire, ce n'est pas ça le plus important. Parce que même les païens ont le visa. Ils sont nombreux, nombreux. Allez-y en France, allez-y au Canada, allez-y aux États-Unis. Vous voyez les gens qui ne sont même pas chrétiens qui ont eu le visa pour aller étudier, qui ont eu le visa pour aller faire des affaires aux États-Unis, en Chine. Ils ne sont pas des chrétiens. Donc tout ça, ce n'est pas forcément une preuve de la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas forcément. Je ne dis pas, mais je dis que ce n'est pas forcément. Frères, ouvrons nos yeux. L'amour de Dieu consiste à observer, à garder ses commandements. Voici la vérité que vous n'allez pas entendre dans vos églises. Que vos prophètes qui sont cupides, qui aiment l'argent, ne vont pas vous dire. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, ce que Dieu attend de nous, premièrement, c'est que nous puissions nous sanctifier. Nous puissions nous éloigner du mal, du péché, des avortements, de l'impuricité, de l'adultère, de la cupidité, de la méchanceté, de la haine. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont de la haine dans les cœurs. Ils ne parlent pas avec leur maman, ils ne parlent pas avec leur grand frère, ils ne parlent pas avec leur grand sœur, ils ne parlent même pas avec des païens, ils ne les saluent pas. J'ai développé ça, vous pouvez aller regarder ma vidéo où j'ai dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est Jésus qui parle et dit aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Qui est ton ennemi ? C'est celui qui te veut du mal. Mais Jésus dit il faut l'aimer. Vous pensez que l'amour de Dieu c'est venu donner votre argent ? Dieu n'est pas intéressé par votre argent. Voilà, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de comment avoir la vie éternelle. Jésus a dit à l'homme riche, il dit mon ami, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et puis viens me suivre. Jésus n'a pas dit il faut aller vendre et puis il faut m'envoyer l'argent, il faut venir bénir mon ministère. Jésus n'est pas intéressé par l'argent. Il a dit à l'homme riche, va vendre tout ce que tu as. Quand tu vas finir de vendre, il faut donner aux pauvres. Quand tu vas finir, tu viens, tu me suis. Ce n'est pas ton argent qui prouve que tu aimes Dieu. Ce n'est pas tes offrandes qui prouvent que tu aimes Dieu. La première des choses qui prouvent que tu aimes Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. C'est l'observation voici celui qui aime Dieu de tout son cœur, de tout son art, de toute sa pensée, de toute sa force. Donc, chers frères et sœurs, soyez bénis. Je ne veux pas être long. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les faire, comme je l'ai dit, dans le respect de chacun. Soyez bénis. Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501